On y arrive, on y arrive bordel de merde, hop, le Radio Kaikan, pourquoi ? Parce qu'il y a Aniplex, il y a Aniplex ! Bref, salut à toutes et à toutes, Marty Japan, on va aller au Radio Kaikan à Akihabara, puisque Aniplex exhibe, expose du Kimitsu no Yaiba, je suis chaud parce qu'il y a exactement la figurine de Nezuko que je veux et que j'attendais. Concernant Tengen, elle a été présentée, parce que oui, la Tengen est là, elle a été présentée à travers différentes images promotionnelles, à travers quelques photos, quelques clichés pris durant un festival de la figurine, on m'a qu'a dit mais c'est... Et je m'attends à une figurine vraiment toute petite, toute minuscule. Le prix en plus est attractif, il n'est pas trop élevé, je m'attends à un truc mais vraiment tout petit. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va ! On commence les amis avec du Fate Grand Order, avec le petit accent français qui va bien. On a donc sous les yeux des protos et je peux vous dire que ça envoie du très très lourd. Alors, du côté de Maniplex, généralement, niveau downgrade, figurine et tout, c'est très très rare. Ce qu'on voit ici en proto, on l'a, eh bien, en produit définitif. Il peut y avoir quelques défauts, comme toute figurine, genre des jointures et compagnie, mais globalement, ça reste de la bombe atomique. Par ailleurs, on parle de jointure, mais regardez, on est sur un proto, donc on peut s'imaginer, se douter que sur la tête, on va se taper une jointure ici, entre les mèches de devant, les cheveux de derrière et la petite couronne, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Une modélisation exceptionnelle, des vêtements qui virgolent, l'espèce de cap qui est juste impressionnante et elle est énorme en termes de taille. Ma main à côté est toute petite, toute ridicule et t'as ça dans une vitrine, mais même en proto, en noir et blanc, en gris, comme ça monochrome, je trouve ça vraiment beau, vraiment exceptionnel. Et franchement, le visage, la carrure, la prestance de la figurine, bordel de merde. Je ne suis pas fan des Fates, je ne me suis jamais plongé dans la licence, mais clairement, ça peut terminer la maison, ça peut terminer la maison tellement c'est magnifique. Vous avez un autre personnage ici dans les parages, un peu plus de volupté, un peu plus de classe, un peu plus de, voilà, regardez, les petits cheveux qui s'envolent comme ça, qui suivent le mouvement accompagné de la petite robe, la petite brise qui va bien. Franchement, il n'y a rien à dire, mis à part que ça envoie du très très lourd. Et puis alors, celle-là, alors, on est d'accord, ce côté prestigieux, prestance, au niveau de cette figurine, la cape, le côté royal, ça en jette, mais juste admirer cette beauté, oh là là, avec les cheveux qui suivent également le mouvement, des cheveux super bien travaillés, modélisés, le sculpteur a tout compris, les petites tresses qui vont bien, ils ont tout compris, et ça envoie du très très lourd. Bref, trois merveilles pour les fans de Fates à venir. En parlant de produits à venir, vous avez ici un joujou qui arrive en septembre 2022. Voilà, 15 400 yens, vêtements translucides et modélisation au top. Voilà, visage magnifique, rendu superbe, des petits dégradés, et même chose au niveau de la petite robe, ce côté translucide, on voit légèrement les jambes à l'intérieur. Et puis, regardez, on part sur quelque chose de foncé, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, on revient sur du foncé avec une autre couleur, du bleu tiré en vert, du violet, c'est superbe. Ah non, mais je vous dis une connerie en plus, je vous dis une putain de connerie, et c'est beau, c'est super beau. Il y a une double couche, à l'intérieur vous avez une robe bleue, et puis à l'extérieur une robe transparente, donnant cet effet de dégradé. Putain, le travail réalisé sur la figurine, c'est magnifique. 15 400 yens, c'est cadeau. C'est cadeau les amis, je trouve ça cadeau. Vous avez ici, bim, la petite demoiselle qui va bien. Regardez-moi ça. Magnifique, rien à dire. Du chromé sur certaines parties de son armure, donnant un aspect métallique. Du mat sur d'autres, un peu de brillant. Le côté chromé également sur la lame. T'as l'impression que limite, il ne faut pas la faire chier. Regardez, terminé, cheveux qui viavoltent un peu dans tous les sens. Ces espèces d'effets de pique verdâtre qui commencent à partir sur les côtés. Non, il n'y a rien à dire. Aniplex sait faire des figurines. Et là, vous avez un produit qui arrive en 2023, les amis. C'est super loin. On est sur juillet, juillet, bordel de merde. Et 29 700 yens. Ça pique un peu. Ça pique un peu. 30 000. Je réfléchis par rapport à ce qui se fait ailleurs. On va dire qu'ils sont dans les tarifs, voire un peu moins chers. Surtout avec la qualité du produit. Mais 30 000. 300 balles. C'est comme si j'utilisais 300 balles. Voilà. On continue, les amis. Ici, il y a eu du Kimetsu no Yaiba. Voilà. Kimetsu no Yaiba. Alors ça, on avait déjà vu. Les Kono Figures. Kono Figures. Je ne veux pas revenir dessus. En nouveauté, il y a celle-ci. A savoir Tengen Uzui. Une figurine articulée que je ne trouve pas spécialement plaisante à l'œil. Voilà. Je trouve que les proportions sont moches. Et les articulations sont un peu trop exhibées. Comme l'espèce de boule en plein milieu du bras. Le regard. On est sûr qu'il y a quelque chose de correcte, mais pas fou. Et puis, ils ont rajouté quelques effets. Des petites bombes à droite, à gauche. Après, à toi de voir. Putain, mais je n'ai pas vu mes Tandilo. Mes WTF. Mes Nezuko aussi. Il y a des vêtements, en fait. Du tissu. Comment se distinguer des stages de figure art de ta machination ? Eh bien, en proposant des figurines articulées, mais en ajoutant le petit plus du textile. Ben, ça passe. Putain de merde. Putain, ça rend bien. Ils ont dû faire la même chose avec la cape. Ils ont dû faire la même chose avec la cape. Bordel de merde. Ça aurait été cool. Hop là, regardez-moi ça. La petite pilier qui va bien. Mais c'est du textile. Ça rend bien. Ça rend vraiment très, très bien. Oh putain, mais même la robe. Je pensais que c'était du plastique. Non, non. Non, non. À quoi que. Je ne sais même plus. Attendez. Mes yeux vont se rétrécir. Je vais admirer. On est sur du plastique. C'est surtout la cape. On est sur... Enfin, la cape. Son petit manteau marron. On est sur du textile. Allez. On arrête de faire les... Oui, c'est mignon. Les figurines articulées. On va parler de figurines de Masterclass. Masterclass. Putain de merde. Tengen Ozuïe. Elle est impressionnante. Je la voyais plus petite. C'est dingue. Je la voyais plus petite. Eh bien, elle est... Je n'ai pas de mots. Et vous vous rendez compte, en termes de prix, on est dans les 19 000 yens. Elle est beaucoup plus impressionnante en termes de taille de réalisation. Alors que là-bas, du Fate, on est dans les 30 000. Il n'y a quasiment rien. Mais what the fuck. Là, tu sens que c'est la licence qui joue. Bref, pour vous parler de Zui dans les parages du Tengen qui envoie une pétant d'attaques qui explose dans tous les sens. Eh bien, elle est phénoménale. Voilà, je vous laisse admirer sa carrure. Elle est incroyable. Voilà. Je n'ai pas de mots. Le visage est magnifique. Les cheveux sont bien travaillés. Le regard est déterminé. Il y a certaines parties chromées, métalliques. La chaîne, c'est en métal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La lame aussi, elle est en métal. Mais c'est du métal. Ce n'est pas possible. C'est super bien fait. Mais là, ça rivalise au niveau des résines. C'est une résine. Ce n'est même pas ce que j'ai sous les yeux tellement ça tue. Bref, je trouve que le support est royal. Je trouve que la taille est monstrueuse. Et le prix qui l'accompagne est juste. Pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau. Mars 2023. Mars 2023. Et mon cœur, les amis. Je ne veux pas revenir sur ces produits qui arrivent là. Mon cœur s'arrête. Ça y est. Ils annoncent une première figurine. Ici, de Nezuko. Avec sa forme un peu, j'ai envie de te dire, démoniaque. Puissance 1000. Si tu as vu la saison 2, tu sais de quoi je parle. Ce n'est plus un spoil. Puisque la communication autour des figurines, autour de la saison 2, devient de plus en plus large. Et aujourd'hui, on nous montre ça. Et ça, pour moi, c'est un grand oui. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je pense qu'elle tournera dans les 15 000 yens. Mais je vais l'acheter. Pourquoi ? Parce que le sculpteur a eu une idée de génie. Il a tout simplement repris l'illustration de Kotoge. Voilà. Kotoge qui a fait une illustration superbe de Nezuko avec un petit côté timide. Femme fatale aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Cette nouvelle transformation, c'est une femme sûre d'elle. Énervée. Qui en a plein le cul. Mais c'est génial. C'est mon perso préféré, bordel de merde. Et en se basant sur une illustration qui est juste sublime, qu'on retrouve dans les artbooks, on nous sort une figurine. Merci. Je vais craquer. Celle-là, 15 000, 16 000. J'espère qu'elle ne sera pas 20 000. Parce que si elle a 20 000, je vais attendre que ça baisse au niveau des prix. Mais oui, elle finit à la maison. Quoi qu'il arrive, elle finit à la maison. Prototype sous les yeux. Et le proto, c'est phénoménal. Et ça se voit que c'est sculpté au niveau des cheveux. Regardez. Ce côté écrasé. On voit les coups de scalpel limite. Oh, c'est magnifique. Avec le fond typiquement japonais. Ce regard magnifique. On est vraiment dans l'illustration de Gotoge. Franchement, j'ai envie de chialer. Allez, je chiale. Bref, les amis. Magnifique. Mon coup de cœur du jour. Et merci Aniplex. Vous l'avez vu, les amis ? Aniplex sait concevoir des figurines. Ils savent nous retourner le cerveau. Ils savent agripper notre monnaie comme ça. Si tu es fan de Fate, clairement, il y a de quoi te faire plaisir. Je trouve par contre que les prises sont un peu... Voilà, ça gonfle. En même temps, Fate est une licence appréciée, adorée par la communauté nippone. Et je l'ai vu là, il y a quelques secondes. Que ce soit les demoiselles, les dames, les vieux, les jeunes, les garçons. Tout le monde y passe, tout le monde s'arrête pour prendre des photos, des protos. Pour vous dire à quel point. Kimitsu ? Oui, c'est cool. Mais non, Fate d'abord. Fate Grand Order d'abord. Bref. Kimitsu na Yeiba. Mais qu'est-ce que c'est que cet Tengen ? Uzui, il est fantastique. Il est fantastique. Il est impressionnant. Et pour le prix, ça vaut clairement le coup. Soyons clairs, soyons nets, soyons précis. Oui, ça peut finir la maison. Et c'est aussi beau qu'une putain de résine. Incroyable. Et forcément, Nezuko. Mais alors, Nezuko, ça y est, ils l'ont sorti, la figurine que je voulais. Ils l'ont sorti mieux que ça. Ils se sont basés sur une illustration de... What the fuck ? Je prends. Oui, je prends. Je prends. Voilà. Je vais me démerder. Je prends. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marti Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao !